... Alors bonjour à tous, bienvenue sur Deliefix.fr, le Good Morning Euro-Dollar. Alors il est 8h48, nous sommes le 15 juin 2016, et donc ce soir la réserve fédérale des Etats-Unis. Alors je vais vous donner les toutes dernières probabilités implicites d'action de la réserve fédérale. Alors c'est basé, comme d'habitude, sur le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds. Donc les Fed Funds, c'est quoi ? Ce sont les fonds mis à disposition par la réserve fédérale des Etats-Unis, donc pour les banques américaines. Alors qu'est-ce qu'on attend ce soir, et pourquoi est-ce qu'en début de session européenne, comme vous le constatez, le dollar US est vendu ? On n'attend rien du tout. Laissez-moi juste vous rappeler donc les dates de réunion de la Fed, celles qui comptent, et les probabilités associées. Alors ce sont des probabilités implicites, pourquoi ? Parce qu'elles découlent du prix de certains actifs de marché, qui sont en plus là des contrats futurs, des contrats à terme, sur justement le taux des Fed Funds. Alors, ce soir c'est très important. Vous avez, sur l'ensemble de l'année 2016, 8 réunions de politique monétaire de la Fed. Donc 27 janvier, 16 mars, 27 avril, 15 juin, 27 juillet, 21 septembre, 2 novembre et 14 décembre. Et à chaque fois, une sur deux, donc avec le petit astérix ici, s'est accompagnée d'une conférence de presse du gouverneur Jeannette Yellen et des projections macroéconomiques. Ce soir, il y a tout ça. Ça va ressembler à celle du 15 mars. Vous allez avoir le communiqué de presse, et ici, la conférence de presse de Jeannette Yellen, et surtout, les projections macroéconomiques qui prendront la forme d'un tableau. Et c'est ça qui sera majeur pour le marché. Puisque vous allez retrouver les anciennes anticipations de la Fed, celles du mois de mars, et celles mises à jour. Si elles déclinent, forcément, le marché reverra à la baisse ces anticipations liées à la Fed. Donc ce soir, nous sommes le 15 juin, la probabilité implicite est de 3%. Pour une augmentation des taux, donc ce soir, autant vous dire que c'est extrêmement faible. Ensuite, pour la réunion de juillet, c'est un peu plus élevé, c'est 21%, le 27 juillet. Et enfin, 40% pour le 21 septembre. Voilà. En sachant que, naturellement, le rôle à ne pas négliger, c'est aussi celui du référendum britannique. Concernant l'économie US, publication hier des ventes au détail américaines au mois de mai. Elles ont surpris positivement. 0,5 en rythme mensuel contre 0,3 attendu. Ça a soutenu légèrement le dollar. L'euro-dollar s'est replié, justement, vers une ligne de tendance chartiste qui, ce matin, relance les cours. Voilà pour l'introduction. Maintenant, je vais couvrir les paires majeures. Et ensuite, je répondrai à vos questions. Alors, donc, euro-dollar, ligne de tendance. Voilà. C'est le dont je parlais d'ailleurs hier. Qui, pour l'instant, relance le marché. Alors, a-t-on pour le moment un signal technique d'amplitude ? Je pense que le marché peut encore aller plus haut. Parce que ce soir, c'est le statu quo qui est attendu. Donc, potentiellement, ça peut continuer de soutenir la tendance. On va, je pense, au moins se reprendre en direction de ce cours de clôture-là, qui est donc à 1,1246. En l'état, si ce soir, le statu quo, ce soir, ça ne va pas faire monter le dollar US. Concrètement, ce qui compte, ce sont les projections macro de la Fed. C'est uniquement ça qui compte. Est-ce que la Réserve fédérale va modifier ces projections macroéconomiques ? Et en fonction de ça, voilà. Donc, ces anticipations de chômage, ces anticipations de croissance du PIB et ces anticipations d'inflation. Et c'est donc là-dessus que va se baser le marché. Sur le plan technique, on a l'amorce d'une divergence. Ça reste baissier, le RSI, tout comme le prix. Mais voilà, on a cette ligne de chartiste qui soutient les cours. Et je pense que là, le marché peut se reprendre. Au moins aller chercher les 1,1240, 1,1246. C'est tout. C'est tout ce que nous dit là, pour le moment, l'analyse technique sur l'euro-dollar. Le taux de change USD-Yen, attention, c'est surtout le Yen plus que le dollar US. C'était concrètement hier un actif dont on vous a parlé lorsqu'on a fait un duo avec Sylvain pour le Wall Street Insider. Et le scénario est toujours en cours. Un double support sur le taux de change USD-Yen. Les récents plus bas, avec en données 4 heures une divergence haussière, à l'image de celle qui avait eu lieu ici le 3 mai. Qui se matérialise ? Alors, c'est surtout, plus que le dollar US, c'est le Yen, c'est la version au risque. Et là, peut-être des marchés actions qui amorcent une stabilisation, une tentative de stabilisation. Alors, pour l'instant, on n'a pas assez, un peu comme l'euro-dollar. C'est-à-dire que l'euro-dollar remonte vers des lignes de résistance. Ça nous donne le 1,1240, voire 1,1245 dollars. De la même façon, l'USD-Yen, bon, on voit en effet potentiellement cette configuration en biseau descendant au-dessus du support à 105,50. Mais voilà, il faut en sortir par le haut. Donc, on va être plus précis d'ailleurs sur le plan chartiste. On va la tracer en automatique en attrapant le top. Alors, hop, on va faire ça propre. Donc, ce soir, on a une émission, on vous propose un point de marché spécial à partir de 19h45. Vous serez avec Sylvain pour suivre tout ça. Donc, on va mettre ça en automatique. Et l'événement le plus important, ce sera donc la conférence de presse de la Chairman, Madame Yellen. Et voilà. Donc, ça, c'est la paterne. Clairement, on en sort par le haut avec, par exemple, un rebond des marchés actions qui ont bien chuté ces derniers jours. Ce qui nous ramènerait l'USD Yen en direction des 107,90. Donc, à surveiller cette paterne avec cette dive. Voilà, techniquement parlant, ce sont les deux choses qui m'intéressent ce matin sur le FX. La ligne de tendance chartiste sur l'euro dollar est, comme hier, mais l'altaming est moins évident. Ce deuxième test réussit donc du support à 105,50. La UDUSD, toujours la même chose. Les fameux 0,70, 73,90 et la ligne de tendance qui agit. Enfin, on a peut-être enfin quelque chose d'intéressant sur la UDUSD. Il était temps, c'est comme l'euro dollar. Regardez, ligne de tendance haussière sur l'euro dollar. Pour revenir chercher un 12,40, un 12,45. Et on a enfin donc, sur la UDUSD, peut-être réussi à construire une structure en double creux sur le support à 73,30. Pas de div pour autant, mais sur l'euro dollar, je vous ai montré ligne de résistance chartiste qui est en haut. Je l'attrape. Voilà. Alors, on est peut-être en train de la dépasser. Et dans ce cas-là, le marché pourrait revenir plus haut, vers les 74, voire les 74,30. On verra. Bon, un peu moins de conviction, mais malgré tout, cette ligne chartiste, après, j'ai quand même une préférence pour ce qu'amorce comme construction de l'USD Yen, ou encore, surtout l'euro dollar, qui pour l'instant tient bien. Le vrai seuil d'accélération, il est là maintenant, sur l'euro dollar. C'est un 12,46, un 12,50 concrètement. Je pense qu'on déjà va les rejoindre. Et pour aller plus haut, c'est ce niveau-là qu'il faut dépasser. Donc voilà, ce qui est intéressant. Le NZDUSD, bon, il défend 0,70. C'est tout ce qu'on peut dire. Je suis toujours mal à l'aise techniquement parlant avec ce marché, le haut de canal, etc. Je ne vais pas y revenir. Et l'USDCAD, je n'ai aucune conviction sur aucun des horizons de temps de court terme. Voilà, au moins, ce sera rapide. Voilà, donc je mets ce graphique de l'euro dollar, et je vais répondre à vos questions. Donc, ce soir, il y a la Réserve fédérale. Alors ensuite, à cela s'ajoute un agenda macroéconomique standard qui est quand même bien chargé. Aujourd'hui, il n'y a pas que la Réserve fédérale ce soir. Je vais vous poster ça. Alors, attendez, dans la section commentaires, je vais vous mettre tout le détail si j'y arrive. Bon, je n'y arrive pas, donc ce n'est pas grave. Donc, à 10h30, vous avez les chiffres du chômage au Royaume-Uni, la balance commerciale en avril à 11h en zone euro, quelques indicateurs d'activité aux Etats-Unis à 15h15, notamment la production industrielle en mai, et ce soir, la Fed, sans oublier les stocks de pétrole. Et je vois donc des questions sur l'USD Yen, l'euro-dollar et les paires majeures. J'ai déjà répondu. Et je vois des questions sur le GER30. Eh bien, ça tombe bien. Ce sera le thème du rendez-vous d'Escalper de Sylvain à partir de 9h15. Quant à moi, je vous donne mon opinion sur ces indices à 11h dans le Morning Meeting. Merci à tous.